Bonjour, j'espère que tu vas bien. Voici une petite guidance aujourd'hui. Aujourd'hui, je prends l'oracle des femmes médecines. Je vais prendre féminitude aussi. J'ai envie d'être en connexion avec le féminin sacré. Donc voici une petite guidance pour toi, sacré féminin. Voilà, la sororité. Il y a d'autres cartes, mais il y en a trois derrière. Alors, on parle d'initier une nouvelle aventure de femmes soror. Ah, d'accord, ok. Je prends note. Il y a cette notion de sérénité. Alors, j'aime bien parce que l'artiste Caroline Manière, elle a écrit des petites choses tout autour. C'est souvent qu'on retrouve des mots en plus. J'aime bien aller un peu plus. Alors, il y a quelque chose d'assez incroyable. C'est que le diamant et la fleur de lotus sont des symboles qu'on retrouve beaucoup dans les enseignements bouddhistes et dans des paraboles bouddhiques aussi, également. Et ce diamant, il me parle de la parabole du joyau dans la doublure où nous avons tous et toutes un joyau cousu dans la doublure de notre manteau et que nous avançons dans la vie sans savoir qu'il est là. Voilà. Et c'est vraiment notre, comme disent les bouddhistes, notre état de bouddha. Donc, notre lumière. Cette lumière, eh bien, c'est vraiment prendre connaissance qu'elle est là, qu'elle est à l'intérieur. Et regarde, il y a un trait comme ça. C'est vraiment un trait à la verticale. Là, il y a des petits pointillons. On ne voit peut-être pas bien, mais ça relie vraiment les deux. Et regarde, il brille en fait. Ce joyau-là, ce diamant, il brille. C'est un diamant brut, quoi. Et donc, il peut se façonner aussi, ce diamant, à force de pratiques. Et on va parler ici, du coup, quand tu te relis à ta lumière, il y a une notion de cause et d'effet. Parce que le lotus, Renge, c'est la loi de cause et d'effet. Le lotus nous parle que la cause et les faits sont là, simultanément, ensemble. Donc, à partir du moment où tu vois la valeur de ta vie et le caractère sacré de ta vie, eh bien, déjà, tu transformes les choses en toi, d'abord, et ensuite autour de toi. Et tu permets à d'autres de faire de même aussi, de voir leur propre lumière, de la faire briller, et ainsi de suite. Et ça fait une chaîne incroyable. On a une géométrie sacrée de la fleur de vie au centre aussi. Donc, on nous parle de lien, d'écoute, de bienveillance, de douceur, de frénésie, de sincérité, de simplicité, d'humilité, de partage et de joie. Voilà, c'est tout ce qu'il y a écrit là, tout autour. On te dit, voilà, initie une nouvelle aventure de femme saurore. Et pourquoi pas ? Alors, la deuxième carte que j'avais, j'adore toutes ces couleurs. On a la femme médecine des histoires. Bah, oui, ils étaient ensemble, alors je les garde. Je vous lègue la mémoire des contes qui guérissent. Ah, ça, c'est vraiment beau, quoi. Enfin, c'est... Moi, j'aime beaucoup les contes. Je ne sais pas toi, mais d'abord, des histoires. Les histoires personnelles sont inspirantes et apportent énormément. Elles permettent à des personnes vraiment de faire des sauts quantiques. Elles leur donnent l'inspiration. Elles leur donnent l'espoir. Elles leur donnent la joie. Et puis, les contes sont initiatiques aussi. Tu peux trouver beaucoup de contes initiatiques. Vanessa Mikzarek a... Je crois que c'est Le Monde de Léa qui est un véritable conte initiatique que j'aime beaucoup. Il y en a d'autres aussi parce que j'en ai lu beaucoup d'autres. Ça ne me vient pas là, mais il y en a d'autres. Tu pourras en trouver les contes initiatiques. Vraiment, parle au subconscient aussi. C'est vraiment magnifique. Ça permet de libérer et permet de libérer des mémoires aussi, des blessures. Donc là, gratitude. Ressens combien la vie te comble et remercie-la. C'est vraiment le temps de la gratitude. Le temps de remercier pour ce que tu as déjà et de remercier pour ce qui vient à toi. Tu vois ? Parce qu'il y a quelque chose qui est versé d'en haut. Mais toi, ici, tu es bien ancré aussi en bas. D'accord ? Il y a vraiment cette connexion tertielle. Voilà. Ça passe à travers toi. Tu vois ? Par ton chakra couronne ici. Alors, voilà ce que m'inspirent ces cartes. On a le rouge. Ouais, on a cet ancrage avec le chakra racine, avec le sol, avec la terre. On l'a vu ici, la connexion terre-ciel. Il y a à s'ouvrir aussi à son intuition, écouter la voix de son âme. Et ça peut être aidé à travers des comptes initiatiques, effectivement. Alors, la sororité, Catherine Maillard nous dit quoi ? C'est le temps de grand changement. Donc, c'est au centre, c'est en ce moment. Ça nous parle vraiment des grands changements. C'est le temps aussi du féminin. Mais les hommes relient les femmes aussi. Il faut le savoir. Ce n'est pas que les femmes et puis les hommes, on les laisse de côté. Non, non. Les hommes rejoignent les femmes aussi. Parce qu'en fait, le féminin réveille sa force de vie. Et c'est ce qui, cette nouvelle force va aider à changer le monde avec les hommes. Parce qu'eux aussi réveillent leur féminin en eux. Alors, les femmes, avant, elles se réunissaient, elles transmettaient leur sagesse. Et ça se faisait au sein de communautés, au sein de la famille. Au sein de le cercle de femmes. Et elles écoutaient les histoires intimes de chacune. Tu vois, elles en parlaient d'histoire avec les contes. La femme médecine des histoires. Comme par hasard, elle est sortie avec. Et dans les histoires intimes de chacune, il y avait une vérité ancestrale. Et Catherine Maillard, elle te dit, nous sommes sœurs, gardiennes de la vie, semblables et uniques à la fois. Donc, souviens-toi, te dit Catherine Maillard, Les cœurs des femmes battent à l'unisson ensemble. Vous êtes invincibles. Toutefois, la magie de la sororité ne peut opérer qu'une fois les blessures dues aux rivalités féminines guéries. Et oui, avec qui êtes-vous en conflit ? Que ce soit votre mère, une sœur, une amie, une collègue. Chaque trahison laisse un poison dont il vous faut trouver l'antidote. La vie traverse chacune de nous à l'identique entre épreuve et joie immense, naissance et perte, amour ou maladie. Comme au temps de ferment de notre humanité, une fois la confiance revenue, vous reconnaîtrez vos alliés. Alors, ça c'est puissant, c'est vraiment parlant. Alors, voilà l'action médecine. Nous avons besoin d'alliés, d'être des petites mères sauvages les unes pour les autres. Les Baba Yaga ou Baba Yagas, je ne sais pas si elle veut se prononcer à la fin. Rappelle Clarissa Pinkola Estès. Et oui, danse avec les loups. Le livre danse avec les loups. Un temps de sororité, rejoigner ou initier un cercle de femmes, un cocon protecteur dédié à la sororité. C'est dans ces chaudrons, ces matrices, comme les appellent les anciennes, que les femmes peuvent se retrouver. Là, vous pourrez partager vos histoires, vos secrets, vos blessures avec bienveillance et confidentialité. Votre intention ? Une meilleure compréhension de la nature du féminin, renouer avec vos dons, un esprit de sororité et guérir des blessures du passé. Alors peut se tisser du lien, celui de la profonde sororité, pour initier une nouvelle aventure des femmes sorores. C'est beau, c'est magnifique. C'est en ce moment ça. En ce moment, c'est une véritable clé pour aller de l'avant, pour se transformer, pour se libérer aussi de ces blessures, de ces traumas. Pour accueillir notre individualité aussi, notre identité de femme. Eh bien, nous ne sommes pas que ça, mais nous sommes tous à la fois aussi. De femmes, de mères, de compagnes, d'amantes, d'amoureuses, de tout en fait. Il y a de la beauté et les hommes aussi en fait. Alors, on va y voir, on parlait d'histoire, des femmes qui se rassemblaient et racontaient leurs histoires. Et les contes ont toujours été initiatiques, ont toujours guéri. On parle de, la femme médecine, elle est là, là, pour t'apporter la mémoire des contes qui guérissent. J'aime beaucoup Jacques Salomé qui a écrit plusieurs livres de contes. Il y a contes à guérir, contes à grandir, contes à s'aimer, contes à aimer, contes à s'aimer. Il y en a d'autres aussi, ils sont juste magnifiques. Alors, la femme médecine, c'est elle que je vais aller voir. Laisse-moi un tout petit instant pour que je puisse la retrouver. Je ne la trouve pas. Si, c'est que j'avais mal vu. Elle te dit qu'elle est la conteuse de la couronne des rats et elle te suit pas à pas dans ta quête. Elle connaît le pouvoir des histoires, des contes et des mythes qui aiguissent ta vision des choses en t'aidant à suivre la piste tracée par ta psyché. Sa besace contient tous les enchantements, les récits féériques et de fabuleux alliés de la nature. Elle te dit je suis celle qui t'apprend à honorer la tradition orale garante de la sagesse universelle que nous t'apportons au fond de nous. Un retour aux sources de tes origines. Elle était, elle est, elle sera une fois. Tu peux utiliser la médecine des contes pour chasser tes peurs, plonger à nouveau dans le flot de la vie et éclairer ta légende personnelle. Elle te dit la femme médecine des histoires. Et Catherine Maillard qui a écrit ce texte magnifique. Elle te dit mes histoires guérissent. Donc au fil de ta vie, il y a une histoire qui se joue et se rejoue dans ta famille. Ça peut être dans ta lignée familiale de femme. Et cette carte en fait, elle te dit que le moment est venu de te l'approprier pour en comprendre les ressorts. La femme médecine, elle t'offre l'opportunité de te libérer du passé et d'écrire ta nouvelle histoire, ton histoire propre, la tienne. Pas celle de ta mère, de ta grand-mère, mais toi, la tienne. Elle te dit de prendre soin de ton, de prendre ton destin en main, pardon. Mais je dirais aussi du coup de prendre soin de ton destin puisque c'est sorti tout seul. Donc je te le dis, prends soin de ton destin. Et deviens l'héroïne de ta vie. Donc quel rôle joues-tu actuellement et qui souhaiterais-tu être ? Voilà, questionne ta famille, tes proches. Écoute les histoires anciennes. Moi, j'aime beaucoup écouter les histoires des anciens, des anciennes. Réinvente la tienne. Plonge-toi dans les contes, les mythes, les légendes. Mets à jour les résonances pour enchanter ta vie. Explore l'art des histoires. Raconte-les, joue-les, écris-les, tes talents. Qu'est-ce que tes talents te soufflent ? Alors relis-toi à cet archétype de la femme médecine des histoires pour éclairer la trame d'un épisode de ta vie et créer une nouvelle réalité. Là où passé, présent, futur s'entremêle pour un avenir radieux. Et tu vois là, avec la fleur de lotus aussi, ce que je voulais dire, c'est que le passé, le présent et le futur se jouent simultanément. Et ce qui est important, c'est le moment présent. Dans le moment présent, c'est là que tu peux transformer le passé et le futur. C'est ce qu'il y a de plus important. C'est la personne que tu as en face de toi, ici et maintenant. C'est l'action que tu es en train de faire, maintenant, ici. C'est la pensée qui te traverse, qui est importante, mais qui t'anime, qui est positive, ici et maintenant. Voilà. Alors, on te dit de prendre... Je vais finir par un petit rituel de Catherine Maillard pour te relier à l'archétype de la femme médecine. On a vu avec la gratitude, combien tu es... La vie te comble. On te dit de remercier la vie. Alors, prends ton tambour ou écoute le son des tambours. Fais brûler de la sauge ou de l'encens et appelle la magie des histoires. Laisse venir une situation. Prends le temps de la laisser venir. Ressens avec toute essence. Odeur, bruit, goût. Et quelle émotion te traverse ? Pourquoi ce moment est-il important ? Plonge-toi, immerge-toi. Comme si c'était une histoire. Tu en es l'héroïne. Que t'arrive-t-il ? Laisse venir des liens avec ta lignée. Des images. Il y a des flashs qui vont apparaître. Un conte t'inspire ? Écris-le. Et à ce moment-là, tu peux pratiquer le fait de raconter des histoires. Le storytelling. La mise en récit de ta vie. Consacre-y du temps. Puis partage ton histoire. Dans les traditions ancestrales, partager son histoire est essentiel pour intégrer son expérience. Ce qui reste dans la conscience dépend de comment tu vas la raconter, la partager. Toi aussi, tu pourrais un espace de compte en famille, entre amis. Qu'est-ce que tu as vécu hier ou avant qui est important pour toi, que tu souhaiterais partager ? Voilà. Les histoires personnelles prennent des airs de compte et te donnent un regard neuf sur ton destin. Merci à toi. Merci pour ton écoute. J'espère que tu auras apprécié cette petite guidance. Merci. Merci. Merci.